J'ai calé les caméras, je vais faire un tour à Jérôme, normalement je vais le bluffer. Comme on n'a pas de caméraman, je vais essayer de le faire tout seul. Jérôme, arrête de faire ce que tu fais, viens voir. Ouais. Viens voir, viens voir. Hop, voilà. Alors j'ai installé les caméras. C'est juste un test, normalement c'est bon. J'espère que je vais te bluffer. C'est un petit principe simple. Tu peux examiner ça. Donc c'est des pochettes ordinaires, pas marquées, parce que de toute façon il va se passer des trucs où je serai tout le temps retourné. Avance-toi un peu, comme ça on te voit mieux, voilà. Donc là c'est des diamants. Au premier coup d'œil... C'est des vrais. Ah ouais, je vois ça. Ne pars pas moi avec. Non, ça va, c'est bon. Au premier coup d'œil, il n'y a rien de marqué, pas de marqué. C'est bon, sûr. Du moins, si il y en a un, je ne le vois pas. Voilà. Trois diamants de couleurs différentes. Un orange, un vert et un bleu. Ok. Je vais me retourner et tu vas suivre mes instructions. Je vais essayer de parler fort. Est-ce que de cette manière je peux voir quelque chose, Jérôme ? Non, impossible. Je veux vraiment que tu... Non, c'est sûr et certain que tu ne vois rien. Tu peux me dire des bêtises, on s'en fout. Non, mais tu ne vois pas. Donc je veux que tu penses dans ta tête à une couleur. Ok. Déjà, ça commence bien. Penser, c'est plus dur pour moi. C'est vrai. Oui ou faux ? Ah non, mais tant que je ne touche pas, c'est nickel. D'accord. J'ai pensé. Alors là, maintenant, tu vas prendre les sacs. Je montre à la caméra ce que j'ai pensé ? Non, non, surtout pas. D'accord. Il n'y a personne qui puisse me dire quelque chose. Allez, ok. Tu prends les sacs, tu les mélanges. Comme ça, je ne pourrais pas savoir lesquels tu vas mettre en tournée. C'est impossible, oui. Voilà, et tu déposes devant chaque ou derrière chaque diamant. Ok. Ok, donc tu as pensé à un diamant. Ouais. À une couleur du diamant. Oui, oui. Tu vas inverser les deux autres. D'accord. Ok. Ok. Si je me retourne, j'aurai une indication, mais je ne me retourne pas. Ah là, s'il te retourne, c'est sûr que tu sais ce que c'est. Donc là, maintenant, tu vas les mettre dans le sac. Les sacs qui sont devant, tu les mets dedans. Je peux remélanger les sacs aussi ? Tu peux les avoir, oui, avant de remélanger les sacs. Voilà, ok. Pas d'embrouille, c'est bon ? Ouais. Tu les mets dans les sacs. Et tu tires le petit truc, comme ça, mais c'est sûr que je ne peux pas voir au travers. Ah ben là, c'est sûr et certain que c'est impossible. Donc je peux me retourner ? Ah, tu peux te retourner. Donc, si, on résume. Tu aurais pensé un objet, tu as inversé les deux autres. Ouais. Et tu as caché tout ça dans un sac. Ouais. Quand chacun dans les sacs. Donc, même s'il y avait des sacs marqués, genre si je t'avais donné un sac bleu, un sac rouge, un sac vert, ou un sac bleu, blanc, rouge, je n'aurais pas pu savoir, vrai ou faux, où est ton objet et auquel tu as pensé. Ouais, c'est impossible. Je ne peux pas savoir où est ton objet et les autres que tu avais mélangé. Ah non, mais tout à fait, impossible. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'embrouille. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mélanger deux sacs. N'importe lesquels. N'importe lesquels. Tu peux prendre la pierre qui est dedans ou inverser les deux autres. Ça, c'est libre. Tu fais ce que tu veux. Tu inverses deux sacs. Et tu inverses encore deux sacs. Ce sera la dernière fois ou je pourrais encore inverser ? Tu pourras faire autant de fois que tu veux. Autant de fois que je veux ? Oui. C'est fort. Pour l'instant, je n'ai aucune information. Je ne peux pas savoir où est ton... Je ne peux rien savoir, rien du tout. Ok. Je ne sais même plus où est ma pierre, de toute façon. Même toi, tu l'as perdu. Et si je trouve ? Je l'ai perdu. Si je trouve, c'est fort. Un miracle. Sans te poser de questions, sans rien dire. Exact. Je vais dire une seule phrase et je vais te dire un truc exceptionnel. Parce que tu ne vas pas me croire. Je vais essayer d'ouvrir. ta couleur de diamant n'est pas la bleue. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, n'est pas la bleue. Je continue ma phrase jusqu'au bout. Ce n'est pas la bleue, parce que ta couleur, c'est la orange. C'est sûr ? Ok. Pas d'embrouille. Ouais. Tu mets les sacs devant. Je mets les sacs devant, ok. Tu inverses deux pierres. J'inverse deux pierres, allez ok. Tu les mets dedans. C'est bon ? C'est bon ? Attends. Ok. Je peux me retourner ? Tu peux te retourner, c'est bon. Nickel. Et tu inverses autant de fois que tu veux les sacs. C'est parti. C'est ton pote. Je vais me regarder. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux mélanger. Tu peux aller très vite pour ne pas que même toi, tu ne saches pas où c'est. Tu ne vas pas me croire, ta pierre, ce n'est pas la orange, ta pierre, c'est la bleue. Et c'est pile, celle qui reste à l'intérieur. C'est ça ou pas ça ? C'est ça. Tu avais montré la caméra ? Non, je n'ai pas montré. Ah, dommage. Je n'ai pas montré, si, puisque forcément j'ai inversé les deux, donc ils ont vu que c'était la bleue. Effectivement, les gars, s'il a inversé ces deux-là, vous avez dû voir que c'était la bleue, moi non. Oui, ils ont vu. Alors, franchement, non, je veux juste dire franchement. Chapeau. Pendant que tu es sous le projecteur. Non, non, mais ça. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, même si c'était marqué dans tous les cas, tu ne peux pas savoir. Oui, parce que je ne te pose pas les sacs, je te dis les sacs, tu les prends, tu les mets où tu veux. Donc, une fois, regarde, imagine que tu choisis celle-là. Non, mais j'ai bien compris. Voilà. Je ne peux pas savoir. Non, mais ça ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Même si moi, je sais que le verre, il est là. Paf. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas lesquelles t'inverser parce que tu as fait les changements avant de mettre dans les sacs et tu as mis toi-même les sacs. Je dirais bien ou bien ? C'est pas mal, oui. C'est très, très fort. Tu n'as rien à me demander. Non, parce que je suis en train de réfléchir sur le marché. Mais non, mais comme tu dis, ça ne peut pas être une marque. Ce n'est pas de moi. C'est toujours le même principe. C'est comme si je faisais un tour avec un gislet. Le gislet, ce n'est pas de moi. Et après, on fait des tours. C'est pareil. Tu as des principes. On l'a adapté. C'est très, très bon. Tu peux le faire avec des runes. Si tu as envie. Tu peux le faire avec des bougies. Si tu le fais comme ça, ça fonctionne. Alors que tu n'as besoin de marquage. Exactement. Allez, vas-y. Allez, go alors. On va voir. Tu veux choisir d'autres pierres ? Non, non, c'est bon. Tu ne peux pas dire que je les ai imposées. Non, non, mais c'est... J'ai vu que tu avais écrit ça tout à l'heure. On le fait avec ça, alors. C'est toujours pareil. Il faut que tu les caches. Non, si je les fais comme ça, tu ne les verras pas. Oui, si tu veux. Voilà. Sans les sacs. Voilà, de toute façon, dans tous les cas... Tu les laisses comme ça, à travers l'embrouille. On s'en fout. Tu choisis une pierre. Mentalement. Allez, je le montre ce coup-ci. Je vais choisir celle-là. Une pierre. Oui. Tu inverses les deux autres. J'inverse les deux autres, ok. Jusqu'à là, si tu te retournes, tu sais. Si tu ne te retournes pas, tu ne sais pas. Et tu retournes la pierre. Bon, comme ça, elle sera... Oui, oui, tu ne peux plus savoir. Mais c'est mieux, normalement, de les mettre dans les sacs. Oui, non, non, mais de toute façon, tu ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Tu mélanges, autant de fois que tu veux. C'est impossible. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là. Ah, mais c'est impossible que tu saches. Ça peut être celle-là, celle-là, ça peut être celle-là que tu veux. Je ne peux pas savoir. C'est bon ? Oui. Bon, là, je ne les ai pas appris par cœur, donc je ne pourrais pas te dire exactement le signe que tu as choisi. Mais la seule chose que je sais, c'est que je ne vais pas retourner celle-là. C'est que c'est celle-là ta pierre. Laquelle ? Celle-là. Oui, c'est celle-là. Bien jouée. Tadam ! Celle que je retourne en dernier. Ah oui, c'est très fort. Il n'y a pas de... Il ne faut rien faire. De toute façon, on met de dos les... Non, non, mais de toute façon... Mais c'est plus joli que les mettre là-dedans. Au moins, il n'y a plus d'un, on ne voit rien, on ne sait pas. C'est un bon principe. J'ai acheté des lapins, je le ferai tout à l'heure dès qu'il y a un client qui rentre. Des gros lapins. Oui, c'est joli, très très beau. Allez, j'ai peut-être une idée, mais... Mais bon, forcément, je ne le dirai pas si c'est ça. Mais c'est vraiment très très bon. C'est introuvable. C'est introuvable. Oui, c'est introuvable. Et l'avantage, c'est que... Si mon idée est bonne et que c'est ça, c'est introuvable. Et l'avantage, c'est que tu peux le faire en gros, en petit. Alors, regarde. C'est vraiment très très bon. Tu m'as demandé à quoi ça servait tout à l'heure. Maintenant qu'il y a la caméra, on le montre. Ah, oui, non, non, mais c'est... Tout à l'heure, dès qu'il y a un client qui rentre, je lui fais avec des gros lapins. J'ai acheté les gros lapins, des gros sacs, et on va faire la même chose. Ah, oui, bien, alors... Donc tu peux l'adapter à plein, plein, plein de principes. J'ai mon idée, mais c'est introuvable. Même j'ai pensé au cluedo. Donc, au cluedo, on met un pistolet, une clé à molette, et on va essayer de dire, tu penses à un objet que tu vas tuer telle personne, et après, je vais essayer de deviner qui a tué quoi. On peut le faire avec plein, plein, plein de principes. C'est puissant. Très très bon. J'adore. Pour une fois, j'ai réussi à un peu bluffer Jérôme. Mais après, je ne sais pas s'il a trouvé, parce qu'il dit, j'ai une idée. Je pense que j'ai l'idée quand même. Oui ? Oui, je pense que j'ai l'idée, mais bon... Oui, je pense que j'ai l'idée. Et ouais, ouais, c'est introuvable, c'est sûr, introuvable. Merci. Ouais, bienvenue. Bienvenue pour une fois. Ah, très très beau. Très très beau. J'avoue, très très beau. Allez, bye bye.